De donner du sens à l'établissement, mais c'est aussi de gérer le quotidien. Et je viens de gérer la cuisine, vous savez, pour pouvoir manger tous les jours. Ce n'est pas si simple que ça, parce que les cuisiniers ont toujours des fortes personnalités. Et donc voilà, il y en a un qui a claqué la porte, donc c'était un peu compliqué, mais il faut qu'on gère au quotidien. D'où mon retard, je m'en excuse. Écoutez, d'abord, tout le plaisir de vous accueillir, déjà l'année dernière pour certains d'entre vous, cette année pour d'autres. Et voilà, écoutez, nous, on est un établissement, bonjour aussi, qui nous fait le plaisir de venir pour le ministère, qui nous soutient beaucoup. C'est-à-dire, cette convention qu'on a entre le ministère, la direction des sports et ici, était importante. C'est vrai qu'elle a été un peu exemplaire, mais aussi elle a été novatrice dans ces sujets. Et je pense que c'était aussi bien que le ministère se préoccupe toujours des enjeux du numérique, parce qu'à la limite, on a plus ici l'habitude de parler sport, formation, et des choses qui sont un peu académiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique est très présent. On s'en perçoit aussi que quand on parle de préparation physique, on parle d'un nouveau terme qui s'appelle le réathlétiseur. Je ne sais pas si ça vous facilite les choses, mais si on peut pour dire à un moment la dimension globale de la préparation de l'athlète. Et donc, c'est vrai que ça prend en compte des choses un peu nouvelles. Donc voilà, cet établissement qui va bien. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière ? On a ouvert un nouveau site à Dijon, à Besançon, pardon. On est à Dijon, on a ouvert un site à Besançon. C'est pour couvrir l'ensemble de nos actions de haut niveau et de formation sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. On travaille bien sûr sur le numérique en renforçant ces actions qu'on a là. On travaille beaucoup aussi avec l'université et l'ARS sur tous les enjeux de sport santé. Et bien sûr, on veut aussi faire travailler, être un CREPS aussi qui soit lié très au handicap. Parce que vous vous rendez compte que même si je pense qu'à mon avis, c'est difficile d'accéder dans toutes les salles, c'est quand même un CREPS qui peut très bien se prêter à l'ensemble des gens qui sont en mobilité de difficulté. Nous ici, on a aussi un timing qui est un peu serré. On a le directeur de la jeunesse qui vient dans 15 jours, le directeur des sports qui vient dans un mois. L'enjeu, c'est qu'ici, on est aussi dans la rénovation de l'établissement. On travaille sur un plan pluriannuel d'investissement. C'est-à-dire que comment on fait première phase. Ça, c'est le DGS de la région qui parle comment on met à niveau l'établissement pour qu'il soit à peu près au niveau et qu'il soit sécurisé. C'est à peu près une dizaine de millions d'euros. Et après, le directeur du CREPS s'est dit comment on peut faire de cet établissement un établissement un peu novateur sur des sujets qui sont bien sûr sportifs, olympiques, mais qui sont aussi sur des sujets de formation et de numérisation. Et c'est encore 10 millions d'euros. Donc voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une phase entre 20 et 25 millions d'euros où à la limite, c'est ce qu'on va mettre en œuvre prochainement, sachant que ça s'est très accéléré. Puisqu'on a fait, vous savez, il suffit de faire une réunion avec le DGS de la région pour que les choses s'accélèrent, qu'on arrive à le convaincre et que ça s'accélère. On a pas mal passé de temps à en parler. Et là, lui, il a missionné ces gens pour travailler ici. Donc, il a missionné un bureau d'études en interne. Donc, c'est ceux qui étaient pour l'obligation et tout le côté réglementaire. Et un autre bureau d'études, certains le connaissent, c'est Patrick Bayeux, qui avait cette compétence de dire à un moment, dans la programmation des outils sportifs, il est assez pertinent et performant sur ce sujet-là, et de dire à un moment, un établissement comme ça, qu'est-ce qu'il a besoin ? Sachant qu'à un moment, il faut qu'on lui raconte une histoire, il faut qu'on dise aussi cet établissement, comment cet établissement, qui est né en 44 ou 45, je ne me rappelle plus exactement l'année, comment il peut perturber pendant plusieurs décennies, quel que soit le directeur qui arrive et qui soit en place. Donc, en fait, comment on arrive à faire ça ? Donc, tout ça, c'est un challenge, sachant que tout ça, ça va être voté en mai, voire en septembre, dernier délai, c'est-à-dire que ça va aller très vite, puisqu'après, nous, bien sûr, les enjeux des travaux, on veut que ça soit fait en fin 2020-2021, pour que, bien sûr, être pro, préparé pour, bien sûr, les Jeux Olympiques, puisque nous, on veut être une terre de Jeux et on veut être aussi un centre de préparation aux Jeux Olympiques, comme beaucoup de collègues CREPS, mais aussi l'intérêt, c'est qu'on a aussi les collectivités qui sont très moteurs avec nous. Voilà, sinon, on aura l'occasion de reparler. Moi, je suis complètement ignare sur le numérique. Heureusement que j'ai des collègues comme Denis qui sont à côté de moi et qui m'aident bien et Fred, mais à mon avis, je trouve que c'est important. On travaille aussi sur le projet d'établissement. Peut-être qu'ils pourront dire un mot, Denis, l'intérêt, c'est de dire à un moment comment on a sur un projet d'établissement, comment on renforce le cœur de métier, comment on y met plus de communication, comment on y met plus d'innovation par rapport à nos prochains publics et comment on vient aussi au centre de préparation des Jeux Olympiques. Et enfin, comment on améliore aussi le quotidien de nos personnels qui travaillent ici quotidiennement et comment aussi on intègre peut-être les gens qui vont bientôt y travailler, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être amenés à venir travailler, à nous rejoindre. Donc tout ça, c'est un challenge du directeur qui, je vous rappelle, qui est rassurant. Et rassurant parce que ça fait partie avec une équipe un peu performante ici et puis un peu novatrice. Et puis Fred, avec toutes ses logiques d'intérêt, de dire à un moment, voilà, j'ai envie, on a envie de faire ça. Et c'est aussi très intéressant de travailler dans ce sujet-là. Je vous passe tout le champ de la formation avec l'apprentissage. Nous serons candidats pour être un nouveau. On est UFA, on va être CFA. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu bouger les champs ici. Quand on se présente et qu'on voit le président du CFA et qu'on lui dira qu'on sera candidat aussi à l'être. Donc voilà, c'est des structures. On avance sur le haut niveau, on avance sur la formation. On avance sur les acteurs économiques aussi de façon importante. Donc tout ça, c'est une bonne santé, sachant qu'il y a des produits locaux de qualité que vous aurez plaisir à découvrir. Certains en ont déjà un peu goûté à midi, mais il y en a d'autres qui les goûteront plus tard. Voilà. Bonne conclusion.